Hop là les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Dans la première partie, nous avions donc parlé des télescopes de type Newton. Dans ce second volet, nous allons nous attarder sur les lunettes. Mais avant toute chose, je voulais vous prévenir que j'ai ouvert une chaîne Twitch. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que les lives sur Twitch sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre et beaucoup plus fluides. Alors rassurez-vous, je continuerai de faire mes directs sur YouTube, mais j'aimerais me lancer dans un truc qui ne se voit nulle part dans le monde des astro-youtubeurs et je pense que je ferai ça sur cette plateforme. Alors pas de spoil, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner dans le lien qui se trouve dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Comment fixer son réflexe sur une lunette ? À peu de choses près, on va procéder quasiment de la même manière qu'un newton. Pour commencer, il va nous falloir quelques bagues qui ne sont pas fournies avec l'instrument. En règle générale, une lunette est fournie avec un renvoi coudé. Mais attention, je vous déconseille très fortement de fixer votre réflexe à celui-ci, et cela, pour deux raisons. La première, et pas des moines, c'est que votre appareil photo sera bien plus lourd qu'un oculaire standard. Si jamais votre réflexe venait à tomber du renvoi coudé, vous risquez de faire la tronche, parce qu'au prix d'un appareil comme ça, ça fait mal. La seconde raison, la lumière collectée par votre instrument ne sera pas directement transmise au capteur de votre appareil. Ce qui est dommage sur ce type d'instrument qui s'avère bien plus performant qu'un newton au niveau du piqué de l'image. Oui, parce qu'il faut savoir qu'une lunette pour faire de l'astrophoto, et ça je l'ai appris à mes dépens, c'est quand même bien mieux qu'un télescope newton. Alors vous vous dites sûrement, ben c'est pas grave, je vais directement placer au foyer de ma lunette. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, et on va voir rapidement pourquoi. Tous les instruments, quels qu'ils soient, ont une focale. Alors ce terme un peu barbare va vous permettre, grâce à un oculaire, de calculer le grossissement de votre appareil. Avec un imageur, nous n'appellerons pas ça le grossissement, mais l'échantillonnage. Mais ça, on en parlera une prochaine fois. En résumé, plus la focale de votre instrument est élevée, plus vous allez grossir. Petit exemple, nous avons une lunette de diamètre 100 mm, pour 700 mm de focale. Avec un oculaire de 10 mm de focale, vous obtiendrez un grossissement de 70 fois. Pour la simple et bonne raison, que la focale de l'instrument, divisée par la focale de votre oculaire, nous donne ce résultat de 70 fois. Nous avons maintenant une seconde lunette, toujours 200 mm de diamètre, mais avec une focale de 900 cette fois-ci. Nous avons ce même oculaire de 10 mm. Donc, 900 divisé par 10 égale 90 fois. La distance focale, c'est aussi la distance que va parcourir la lumière à l'intérieur de votre instrument. Une lunette qui est à 700 mm de focale, la lumière devra donc parcourir 700 mm, et c'est à cette même distance que vous aurez à peu près la bonne mise au point. Ce principe est valable pour les newtons également, et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on ne peut pas utiliser de renvoi coudé sur ces instruments. Il faudra donc remplacer le renvoi coudé par une bague qui permettra d'arriver à cette bonne distance. Nous utilisons donc des tubes à longe, et pour connaître la bonne longueur, il n'y a rien de plus simple en fait. La focale commence au niveau de la première lentille de votre instrument. Alors attention, n'allez pas démonter le pare-bué pour essayer de voir où est-ce au millimètre près. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il suffira dans un premier temps de sortir votre porte oculaire de la moitié de sa course, de mesurer la distance entre la lentille à peu près et le bout de votre porte oculaire. Si vous avez par exemple 580 mm et que votre instrument a une focale de 700 mm, dites-vous qu'il vous suffira tout simplement de faire la différence entre ces deux valeurs, ce qui nous donne un total de 120 mm. Alors attention, il y aura également autre chose à prendre en compte. Le capteur de votre appareil ne se trouve pas directement au niveau de la sortie de celui-ci. Mais les choses sont devenues bien plus simples avec le temps car les bagues T sont conçues justement pour respecter une norme standardisée. La première surface de votre adaptateur T se trouve donc à 55 mm de votre capteur. Il suffira donc de déduire ces 55 de vos 120 mm manquants et le tour est joué. Nous avons donc dans notre exemple environ 65 mm manquants. Mais rien ne vous empêche de mettre une allonge de 50 car n'oubliez pas une chose, c'est que nous avons initialement sorti notre porte oculaire de la moitié de sa course. Bon, c'est pas spécialement très compliqué. Par contre, n'oubliez pas ces étapes qui sont assez importantes. Pour la fixation finale, il vous faudra donc une bague T en M42 adaptée à votre réflexe, un tube allonge que vous aurez sélectionné par rapport à ce qu'il vous manque et un nez soit au coulant 2 pouces soit au coulant 1 pouce 1 quart. Alors, je ne vais pas revenir sur le choix du nez en question. Je vous propose plutôt de regarder ici pourquoi je préconise les versions de pouces et pourquoi c'est assez important d'utiliser ces versions de pouces. Nous allons maintenant parler de la mise en place d'un réflexe avec un correcteur réducteur. Alors là, pas besoin de se casser la tête et chercher midi à 14h. Il suffit tout simplement de le fixer sur le porte oculaire et d'y placer une bague T en M48 car comme son nom l'indique, ce réducteur va réduire la focale. Vous n'aurez donc théoriquement pas besoin de rajouter de bagues allonges. Vos images seront encore plus jolies car le champ sera tout simplement aplani. Si vous optez pour certains correcteurs sans réduction ou même correcteur réducteur au coulant 2 pouces, il suffira tout simplement de le glisser dans votre porte oculaire. Mais là, je vous propose plutôt de regarder sur le site où vous l'avez acheté car la plupart du temps, toutes les informations concernant les bonnes distances à respecter entre le capteur et le correcteur, soit le back focus, est indiqué. Donc, voile et voile ou les gens, j'espère que ce second volet aura éclairé certaines de vos petites questions. Surtout, n'hésitez pas à en poser en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas bien saisies ou des choses que j'ai tout simplement oubliées. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un petit pouce bleu. Et pour les petits nouveaux qui débarquent sur ma chaîne, bienvenue à vous. Et n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite clochette. On se retrouve très prochainement pour l'épisode numéro 3 qui concernera cette fois-ci tous les montages en chemise de casse-grain. Et pourquoi pas dans un prochain live. Mais en attendant, je vous dis à la prochaine. Allez, salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada